Musique Bienvenue au Golfe des Zolones Aujourd'hui, j'ai l'intention de rentrer ce pod très important Il doit faire 2 mètres, 2 mètres 30 Et pour ce faire, j'aimerais lire la déclivité Ce que je vais faire J'ai déjà vu que la pente allait de droite à gauche Je vais essayer de déterminer l'endroit de plus grande pente Le toucheuse du ski Afin d'extrapoler un point qui va être directement à l'aplomb du trou Donc je fais complètement le tour Je regarde à l'opposé Et je fais le tour complet Pour chercher l'endroit où je vais être à l'aplomb du trou Et là, pour des raisons de démonstration Je vais marquer un point Qui va être au-dessus du trou Je sais une chose C'est que la visée que je vais faire va être vers un point Qui se trouve entre le trou et moi Je vais toujours viser un point qui est exactement au-dessus du trou Après, il reste à déterminer avec l'expérience La vitesse et la déclivité La distance qui va séparer ce point du trou J'appellerai ce point le point G Donc maintenant que j'ai matérialisé mon point G Je retourne dans ma balle que je vais marquer Et aligner vers le point G Je place la face de mon club exactement dans la ligne Et vers le point G Une fois en place, je pote en faisant abstraction du trou Et en visant mon point G L'intérêt de la démarche que je viens de suivre Est que ce point va être valable Pour toutes les balles Qui vont se trouver à la même distance du trou C'est-à-dire que la pente est la même Tout autour du trou Et que quel que soit l'endroit où la balle Qu'elle soit ici à 2 mètres du trou Ou de l'autre côté Je vais avoir le même point de visée C'est donc pour ça que je fais le tour Maintenant que j'ai mon point G Je sais que n'importe où autour du trou A la même distance Je vais avoir le même point de visée Essayons avec une balle en dessous du trou Avec une pente gauche droite Et une balle au-dessus du trou Avec une pente droite gauche Donc deuxième configuration Je suis en dessous du trou Avec une pente visiblement de gauche à droite Et mon point est matérialisé ici Le même point que tout à l'heure Je vais m'orienter sur ce point La balle est orientée vers le point Le poteur vers le point Je me mets face au club Et je vais laisser le poteur balancer Vers le point En faisant toujours abstraction du trou Nous voici maintenant en surplomb du trou Avec une pente droite gauche Le point G n'a pas bougé J'oriente la balle et le club vers le point G Je me place face à ma balle Et je laisse la balle rouler vers le point G La pente fait le reste Et la balle tombe dans le trou L'intérêt de la procédure Est que finalement Si j'ai un doute sur la pente Lorsque je suis derrière ma balle Ce que tout le monde fait Puisqu'on va derrière sa balle Et on regarde la ligne Maintenant avec cette méthode Si vous avez un doute Vous pouvez faire le tour du green Et essayer De trouver le point Et de l'extrapoler en fait Vous pouvez vous poser la question Là je ne vois pas bien Mais si j'étais de l'autre côté Où est-ce que je jouerais ? Et en fait Au fur et à mesure que vous allez tourner Votre vision de la ligne Va s'éclaircir Au fur et à mesure que vous allez tourner 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 Et à mesure que vous allez tourner